Barrer la route aux eaux souterraines pour mieux prévenir la contamination radioactive. C'est l'objectif d'un système de réfrigération géant mis en place à la centrale accidentée de Fukushima. Une sorte de mur de glace doit encercler les quatre réacteurs les plus endommagés. Les travaux ont débuté en 2014 et Tepco a lancé la nuit dernière la phase cruciale de cette opération inédite. Un liquide réfrigérant a été injecté dans une rangée de tuyaux sur une longueur d'un kilomètre cinq. Il est censé geler le sol alentour pour créer une enceinte infranchissable. Selon Tepco, il faudra huit mois environ pour que le système soit pleinement effectif. Il s'agit d'éviter que les eaux provenant de la montagne pénètrent dans les installations, mais aussi de prévenir des fuites de liquide radioactif vers l'océan Pacifique. Toutefois, certains experts mettent déjà en garde contre le risque de voir surgir autour de la centrale des débordements de liquide stoppés par le mur souterrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !